19h, et tu es bien ton nouveau numéro de The Big Game of Ski, c'est bien d'être fidèle au rendez-vous. Je vais commencer ce stream par une légende, parce que est-ce que je t'ai déjà parlé de cette légende courante, urbaine, qui traîne autour des noms des shmups, et notamment autour du terme space, puisqu'il se trouve que, soudainement, avec l'apparition des shmups et leur popularisation dans les années 80, ce terme a été soudainement hyper squatté, on peut dire. Donc, des spaces, je vous avais dit dans un stream précédent que j'en avais déjà 18 en collection, là j'arrive au 21ème, je crois, non, il m'en reste un, deux, ah, il m'en reste deux encore, donc on ira jusqu'à 23. Et aujourd'hui, lequel ça va être des spaces ? Bah, ça va être un space millésime 80, vu qu'on est en 81, fait par une obscure boîte sortie de nulle part, qui va nous faire cette magnifique borne Space Fortress. Space Fortress, mais Space Fortress, qui es-tu en vérité ? Et là, je laisse un vide dramatique, qui va donner de l'ampleur à ce moment de frisson, où tout le monde hésite, et tout le monde se dit, mais... va-t-il avoir son fail de début de stream ? Et à cette question, nous allons avoir la réponse pas plus tard qu'immédiatement. Normalement, non. Game System Operational Ouh là là ! Non, ce n'est pas un fail de laisser l'image. Vous avez entendu cette voix digitalisée ? Oui, on est dans les années 80, on a le droit de dire digitalisée. Mais bon, cette voix numérique qui nous ordonne de nous balader d'un côté et de l'autre de l'écran à fond la caisse de préférence en tirant sur du vide. Mais non, regarde, dans l'espace, tu as plein d'amis. Et donc, soudainement, tu es amené à rencontrer des formes géométriques de diverses couleurs, puisque Space Fortress n'est rien d'autre qu'une version pixelisée encore de Astéroïdes. Je sens qu'on va vers une franche poêlade, voire un lol, voire même rouler par terre, je ne sais pas. Vous êtes comme moi. Oh, vous avez le son fort, ça me fait plaisir. Bah oui, mais il n'y a pas que moi qui vais profiter de cette haute technologie des années 80. Oui. Je vais vous baisser un peu parce que ça s'appelle de la compassion, j'en ai encore pour vous. Voilà. Allons-y. Moi, tu es la sonde, ma grosse envie. Oh, putain. Bah, dis donc. Il faudrait que The Hacker échantillonne ce morceau extraordinaire. Niveau tuyère, il n'y a pas beaucoup de puissance. Alors, je vais vous laisser profiter de ces bruitages. Non, je ne bougerai pas, c'est hors de question. Le tir s'affole pour la fin de... Oui, bah ça va durer trois jours, ça. Donc, on va admettre quand même qu'il y a du renouveau par rapport à la story originale, mais là, je suis en train de rigoler tout seul, en fait. Alors, c'est bien de mettre des voix digitalisées. C'est bien, mais... Oh, d'accord, il m'a attiré sauvagement parce qu'il a vu que je ne bougeais pas et que je faisais mon gros enfoiré. Ouais. Justement, on y vient, on y vient. C'est le fond de ma pensée. Ah, la vache. C'est bien d'avoir des voix digitalisées, donc. Mais, comment dire... Le reste des bruitages a un peu morfler au passage, quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de budget, là. On est over budget. Oui, monsieur. De toute façon, je n'ai pas fait mes 5 minutes légales. Mais, pfff, je suis perturbé. Oui, madame. Donc, voilà. Tu es collectionnaire de Astéroïdes, tu veux avoir toutes les versions. Fonce sur ce jeu, il est pour toi. Mais il est uniquement pour toi. Il est pour personne d'autre. Ah, je vais baisser le son, c'est horrible. Maintenant, tu n'as pas connu les shmups de l'époque. Tu veux savoir ce qu'était un jeu génial. Enfin, génial. Tu n'as pas le retour vidéo. Mais là, je fais les petits crochets avec mes doigts. Voilà, fonce là-dedans aussi. Maintenant, tu es comme moi. Tu as déjà eu une vie. Tu as déjà eu le vrai Astéroïdes. Tu pourras continuer de vivre sans avoir mis une pièce dans cette borne. C'est risqué, mais ça devrait bien se passer. Il est où le truc qui m'a attiré tout à l'heure, que je lui pète sa gueule ? Parce que je n'ai pas du tout aimé. Non, je ne bougerai. Ah, il vient droit sur moi. Non, c'est toi qui viens sur lui. On a dépassé les 5 minutes. Je peux arrêter. S'il vous plaît. Ploup, 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 ploup. Oh, tu as vu la vitesse de tir ? Ploup, 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 ploup. Ah, mais ouais, quand les bruitages sont trop bien, je ne peux pas. Je suis un bon public. Unknown 0. Vous allez voir, un bug dans l'émulation doit manquer. Un bout de fichier ou deux. Non, 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 non. Non, on a fait les 5 minutes, regarde. On est à 5 minutes 51. On arrive même sur la 6ème, vite. Il faut que j'accélère pour terminer au plus vite ce stream. Aujourd'hui, donc, je vous ai fait découvrir le merveilleux Space Fortress. Non, je ne me suis pas enfui du jeu, pas du tout. Regardez, je prends encore le temps de vous refaire voir le flyer. Donc ça, dans une borne, ouais, c'était un super astéroïde. En pixels. Maintenant, ça devait être bien. En attendant un transport en commun dans une gare ou dans un bar, mais voilà. Et puis en plus, j'imagine, alors ça, c'était le truc que je n'ai pas eu le temps de caser pendant le stream. Mais imaginez cette borne. Et là, oui, je rigole un peu d'avance, mais les cafetiers, à l'époque, ils ne choisissaient pas forcément les bornes. Les jeux qu'on leur mettait dans la borne qu'on installait dans leur bistro, quoi. On leur disait, toi, tu vas gagner de la thune en plus. Tout de suite, ils comprenaient. Après, on évitait de leur dire que c'était un peu brouillant quand quelqu'un jouait. Mais bon. Et donc, imaginez cette borne. Dans le bar de Volnavé-le-Bas. Non, il n'y a pas de bar à Volnavé-le-Bas. Dans le bar de Volnavé-le-Haut. Avec Dédé, Michel et quelques autres complices sur le zinc. Et quelqu'un qui met des pièces dedans. Les voix électroniques, la borne parle, quoi. C'est plus... La borne à la campagne, c'est quand même ce qu'on a inventé de plus magique. Vous avez un rapprochement instantané avec la civilisation quand vous êtes un Mowgli, un peu. Et c'est assez bizarre. C'est un petit peu pour ça qu'après, vous aimez le Japon. Où il y a la tradition, la terre, et puis les technologies. Et les deux vivent très bien ensemble. Mais il faut être habitué à ces genres de contrastes. Enfin, je m'égare. Parce que j'aime bien faire les streams raccourcis, allongés. Et je vous laisse donc avec les playlists que je vais détailler en intégralité. En récitant chacune leur contenu. Et j'arrêterai le stream après. Mais appuie pas là-dessus.